bien l'objectif de cette présentation ici c'est de pouvoir créer un graphique dynamique au niveau du powerpoint regardez le résultat ce serait ça je clique il y a les piles qui apparaissent et puis il y a les courbes du graphique qui vont apparaître à partir d'une animation on y va on va le faire alors là j'ai un fichier excel vous ouvrez le fichier de batterie et je le traite ici par exemple ici je fais alors là j'ai un tableau croisé sur les régions non c'est pas un tableau croisé c'est un tableau normal sur les régions ici casamara et je voudrais prendre le pourcentage là j'ai pris le pourcentage des ventes des chiffres d'affaires par rapport aux objectifs alors là je vais traiter à ce niveau là je vais traiter mon vente par exemple par région il vaut mieux traiter ici le graphique comme ça vous êtes tranquille quand vous le prenez alors je le prends je le mets ici je vais me mettre sur les colonnes ici je vais leur changer de couleur le vert il va bien avec la pile et là je vais faire un copier collier regardez j'ai pris je vais faire un ctrl c copier je reviens sur mon powerpoint ici là ma présentation elle est là et je le mets là je vais l'agrandir voilà alors je le laisse tranquille et je crée une nouvelle diapositive sur laquelle je vais travailler ma pile alors si vous voyez ici je vous ai fait un net de mémoire au niveau de la création de la pile ici alors là ça c'est un disque en fait c'est un cercle ça aussi c'est un cercle et on a travaillé sur le format 3d alors on insère le cercle on va le faire je vais supprimer ça on va insérer une forme cercle là il est là tranquille je vais l'agrandir un peu je vais aller sur format pour avoir le même rapport hauteur largeur ici voilà et je fais dans format forme remplissage regardez je fais format de la forme ici et l'ordre n'est pas important pour les je fais remplissage ici remplissage mini et je choisis la couleur par exemple et ce qui est intéressant ici c'est que je vais choisir par exemple la couleur grise là et au niveau de la transparence je fais 100% d'accord après je vais faire couleur de trait je fais très plein comme j'ai fait ici et je choisirai une couleur grise où je choisirai bon je vais laisser là et je vais voir le résultat après qu'est ce que je fais je fais dans le format regardez format 3d et format 3d et là je choisis pour la profondeur de la couleur regardez je devrais choisir une couleur grise ici voilà et pour la profondeur je vais regarder je vais choisir moi je vais faire vite je vais faire 230 points et j'ai choisi le mode cercle pour la couleur grise il y a un problème de profondeur la couleur, choisir la couleur grise, il ne veut pas voilà on va refaire, on avait le cercle tranquille alors ici je fais format de la forme, je choisis la couleur grise par exemple ici dans la transparence au niveau du remplissage, au niveau de la transparence je fais 100% ici dans la couleur du trait je vais choisir une couleur grise aussi celle-là par exemple et dans le format 3D je vais faire dans la couleur je vais faire une couleur grise et je vais augmenter la profondeur je la mets par exemple à 260 d'accord et ici dans la rotation 3D sur l'élément Y, regardez qu'il est en train de je vais diminuer un peu pour avoir cette aire là voilà et après je vais aller sur format et je vais augmenter la largeur, maintenant il me reste une petite transparence ici je vais faire remplissage, je choisirai une couleur moins forte ici et dans la couleur du trait je vais choisir une couleur moins forte je vais voir pour la transparence, alors remarquez la transparence ici il agit à ce niveau là voilà il est trop forte alors pour le format 3D j'ai mis 160 ça c'est pour l'autre, alors pour la couleur du contour c'est celle-là qui me dérange je vais mettre une couleur moins forte je vais faire une couleur moins forte ici aussi du contour et pour la profondeur non ça n'arrange pas, alors c'est ça ma pile je la prends, je fais un ctrl c et je me mets au niveau de ma courbe là alors il vaut mieux la coller à l'extérieur ici, pas sur la courbe sinon il sera intégré à la courbe alors je la mets là, je la reprends, c'est celle-là, je fais ctrl c et je me mets sur la courbe, je me mets à l'extérieur, je mets ctrl v en fait c'est ça ma, alors moi ce que je vais faire, je vais la faire descendre jusque là voilà, et je vais aller ici la traiter, format de la forme et je vais aller sur le format 3D et je vais augmenter la profondeur jusqu'à ce qu'elle soit un peu plus grande que la courbe je vais augmenter la profondeur jusqu'à ce qu'elle soit un peu plus grande que la courbe alors comme c'est 80% ça me suffit, je vais prendre cet objet là et je le mets au dessus de celui-là j'espère qu'il va le déplacer, voilà, juste un peu et je vais aller sur le format et je vais augmenter encore la largeur je vais la faire descendre, voilà ici si je veux voir ce qu'il y a derrière c'est que je vais faire touche droite et je vais mettre à l'arrière plan et là vous avez, vous avez la petite pile, je vais alors, je vais annuler pour que je puisse agir sur ça et je vais augmenter encore la largeur, voilà, et je la déplace un peu je vais voir ce que ça donne, mettre en dernier plan, en arrière plan, là c'est pas équilibré je reviens et je vais la faire bouger avec CTRL, touche droite, mettre en arrière plan et là c'est ma pile après ce que je vais faire, je vais revenir sur ça, ça c'est juste, je vais faire un copier-coller j'ai la même taille pour les piles, CTRL C et je me mets à l'extérieur toujours, si vous le mettez ici, il va l'intégrer, vous le mettez à l'extérieur et vous faites, ok, alors ce que je fais moi, c'est que j'arrange au niveau de la hauteur et je la mets, allez, 1, 2, ça suffirait, CTRL V, je l'arrange voilà, et je la mets de ce côté là et après je vais voir ce que ça donne, alors je mets ça en arrière plan je mets ça en arrière plan, et je mets ça en arrière plan celui-là il doit bouger un peu, je reviens, je le déplace juste un peu ici, je le mets en arrière plan voilà, il est tranquille, alors ça c'est ma base de pile, maintenant je vais revenir sur le bouchon alors si je reviens sur le bouchon ici, regardez, c'est aussi un disque, c'est aussi un cercle, je fais forme automatique, regardez et j'insère un petit cercle ici, qu'est-ce que je fais, je fais format remplissage, unis, couleur grise, allez, format de la forme, je fais remplissage, le remplissage unis, je fais une couleur grise d'accord, et je vais aller sur format 3D, regardez ce qu'il a fait, là, sur format 3D, je choisis ici, en haut, je choisis visu, là, donc visu haut, je choisis le format cercle, je crois qu'il faut le faire en bas aussi non, non, alors je fais, bon, je vais, je vais, je vais, je vais manger, tout est sorti, il marche, pour la largeur, je fais 6 points, la hauteur, je fais 12, alors ça, vous pouvez le changer, c'est pas, vous êtes pas obligatoire de le faire, c'est pas obligatoire de le faire, ça dépend de ce que vous voulez créer, pour la profondeur, ici, je mets 6, parce que j'ai testé pour le 6, ça marche d'accord, qu'est ce qu'il me reste, je mets 6 points, la couleur grise, et puis, voilà, je fais la couleur contour, pour la contour, je choisirai la couleur grise, et je fais un point, qu'est ce qu'il me reste ? format 3D, dans Y, il faudrait mieux que je vois, la rotation 3D, sur Y, je fais 260 par exemple, j'ai fait 260 par exemple, voilà, et j'arrive à le voir, en format 3D, vous voyez, maintenant, il faudrait que je change ça, pour créer cette couleur, je crois que c'est la couleur, c'est la couleur de trait, normalement, non, ça c'est, je vais faire plus gris, et pour le contour, ça doit être, format 3D, pour la couleur du contour, voilà, c'est celle-là, pour le contour, je lui change de couleur, et j'ai créé un bouchon, et après, je vais aller sur le format, ici, je peux, pas grandir, si je veux, voilà, je vais le mettre un peu plus petit, voilà, et là, j'ai créé un bouchon, alors, je vais le refaire, qu'est ce qu'on avait fait, on avait fait, insertion, forme, j'ai pris le cercle, et je l'ai mis ici, après, je vais faire touche droite, format de la forme, et dans remplissage, d'accord, j'ai choisi la couleur grise, dans la couleur du trait, j'ai choisi la couleur grise, couleur grise, par exemple, j'ai fait, dans le format 3D, qu'est ce qu'on avait changé, on avait dit que dans le haut, je choisis, cercle, dans le bisou, je choisis, dans le rouge, je choisis, cercle, et ici, dans la profondeur, alors, je préfère travailler sur le format 3D, ici, avant de faire la hauteur, la profondeur, d'accord, on fait le format 3D, on a choisi le 275, c'est le mieux qu'on peut avoir, et puis dans le format 3D, regardez, lorsque je vais augmenter la profondeur, vous voyez, c'est à moi de juger ce que je veux faire, pour le contour, la couleur, je vais choisir du gris, ici, et je laisse un point, et ici, pour la largeur, j'ai gardé 6 points, c'est ça, je vais voir, qu'est ce que ça donne, voilà, ça donne 6 points, ici, et je vais diminuer ça, regardez, regardez ce qu'il se passe, dans le cerveau, c'est à vous de voir ce que vous allez faire avec, voilà, voilà, ce qu'il me reste, c'est la couleur de la profondeur, voilà, pour la profondeur, vous choisissez une couleur, n'importe laquelle, regardez, ici, voilà, voilà, et lorsque vous avez votre objet, vous n'avez qu'à le copier, et puis aller sur votre présentation, et n'oubliez pas de le coller à l'extérieur, c'est ça, vous le prenez, et vous le mettez ici, et là, vous avez une sorte de pile, coller, vous le prenez, vous le mettez ici, à l'extérieur, coller, vous le prenez, et vous le mettez ici, je vous laisse le temps de faire ça, et puis on va voir les animations, alors, on continue, maintenant, il me faut l'animation, regardez, je vais mettre ça en premier plan, et je vais travailler sur mes graphiques, ici, alors, qu'est-ce que je fais, si je veux, au niveau de mes, ici, au niveau de mes couleurs, je vais faire animation, et je vais choisir une animation qui est correcte, quand même, laquelle m'arrangerait, celle-là, voilà, je prends celle-là, balayer, regardez, et lorsque je vais exécuter, normalement, il doit apparaître comme ça, et moi, ce que je veux, c'est que les piles apparaissent en premier lieu, et puis les courbes apparaissent en deuxième lieu, maintenant, je vais prendre ce graphique-là, et je vais le mettre en arrière-plan, voilà, et je vais prendre cette courbe-là, cette pile, je fais contrôle, je choisis cette, voilà, et j'applique une animation, ici, j'applique une animation, comme ça, après, je vais voir ce que ça donne, j'utilise, normalement, c'est les piles qui doivent apparaître en premier, très bien, et voilà, pour régler ce problème, qu'est-ce que je fais, je fais volet animation, et là, remarquez, qu'ici, là, et là, tout ça, c'est le 2, je vais faire un shift de là à là, et je vais essayer de le déplacer, ou je prends celui-là, voilà, je déplace, je déplace, je déplace, je déplace, je déplace, je déplace, et je le mets en dernier, je vois qu'est-ce que ça donne, ça donne ça, puis ça, ça marche, maintenant, qu'est-ce que je veux faire, je vais prendre ce graphique-là, et je vais le mettre, c'est ça, en premier plan, voilà, mettre en premier plan, voilà, j'exécute, j'ai les piles qui apparaissent, et puis ça qui apparaît, l'animation, vous pouvez en faire ce que vous voulez, d'accord, voilà,